La session se découpe en quelques étapes clés, donc un premier temps un petit peu toujours de présentation de l'argentage parce que souvent c'est une méthode que les gens n'ont pas forcément l'habitude de mettre en œuvre ou certains ne la connaissent pas. Ensuite on a un premier temps de lecture visuelle de l'ouvrage donc on présente la première de couverture et l'idée c'est d'avoir des premiers échanges entre le groupe sur cette couverture et à notre avis à partir juste de cette couverture et mettre des hypothèses sur le contenu du livre mais c'est aussi le moment de dire qu'est-ce qu'on aimerait en fait pouvoir trouver dans cet ouvrage par exemple. Ensuite en général ce qu'on fait c'est qu'on fait un petit un petit topo sur le contexte de l'ouvrage, qui est l'auteur, dans quel contexte il a été écrit, à quelle époque, dans quel espace spatio-temporel etc. L'idée c'est que voilà on a le bouquin ce qui peut paraître un petit peu barbare pour certains on va déchirer le livre en plusieurs petites parties qu'on va distribuer à chaque participant à la session d'arpentage et chacun guira sa petite partie. Après ce moment de distribution on demande aux personnes sur un post-it ou deux post-it de mettre en avant une idée phare dans leur partie ou une phrase ou un mot voilà un petit peu ce qui eux vraiment a eu de l'impact en fait dans la partie qu'ils ont pu lire et qu'ils aimeraient partager. On insiste toujours sur le fait que l'idée dans la lecture de la partie c'est vraiment pas d'être dans une lecture exhaustive de sa partie. L'objectif de l'arpentage c'est pas de faire une fiche de lecture derrière, c'est vraiment ensuite de pouvoir repartager et de pouvoir aussi partager son expérience et comment nous-mêmes on a vécu cet ouvrage. Après ce temps de lecture on a un temps de restitution où du coup chaque personne va un petit peu restituer pas juste le contenu de sa partie mais voilà se baser sur les idées principales qu'il en aura identifiées pour parler de sa partie. Et ensuite à partir de là l'idée c'est de dresser un petit peu une carte mentale des différentes idées qui seront nées de ces différentes lectures et à partir de cette carte mentale et des différents points qui auront été soulevés c'est de lancer une discussion au sein du groupe sur le contenu de l'ouvrage. On est vraiment dans un processus d'auto-formation et de formation par les pairs, c'est-à-dire se nourrir non seulement du contenu du livre qui va forcément ressortir et dont on va forcément pouvoir se nourrir mais c'est aussi ouvrir un espace d'échange et de partage des savoirs et des expériences de chacun. Ce qu'on va lire dans une partie ça va très souvent faire résonner en nous des choses que nous on va connaître, d'autres ressources qu'on va pouvoir partager et c'est ça qui ressort au moment des discussions.